Nous sommes au backstage à Paris, donc on se prépare pour aller rejoindre le séminaire Psychoanalytique. Avec Paul Laurent Hassoun sur le thème de l'amour. Bon, mais on ne va pas parler d'amour, parce qu'on parlera de ça plus tard. Ni de Freud. On voulait parler du backstage. Parce que là, on vous montre nos coulisses. C'est au travail, mais on vous montre nos coulisses souvent. Souvent ? C'est en effet plus d'un qui m'écrivent en coulisses. Mais pas mon spa. D'accord, d'accord. Non, justement, je voulais te demander autre chose qui n'est pas effrayante. D'accord. Alors, quelles sont les coulisses pas effrayantes et pas si, pas si, enfin, nécessaire à cacher que ça, que tu donnes jamais à voir ? Des coulisses drôles. Voilà. Des coulisses drôles. Là, spontanément, je pense, j'ai un petit peu écrit là-dessus, mais sur l'atelier, il y a des souris, je trouve ça assez drôle. Il y a une danseuse aussi, qui représente ce que tu appelais la Mère Primitive tout à l'heure. C'est une grille. Merci. Merci beaucoup. Elle représente la Mère Primitive, la prof de danse à l'atelier Chaptal. Et tu disais... Oui, mais tes coulisses à toi, pas à ton environnement. Ah, les miennes. Où est la feuille ? Non, mais si tu ne trouves pas. Si, je pense à des coulisses à moi, mais plutôt tes coulisses à toi. Pourquoi ? Moi, les coulisses, ça m'évoque la part cachée de soi. Et donc, qu'est-ce que tu nous caches, toi ? Non, mais quand tu dis pourquoi je cache ça, c'est ridicule. Moi, par exemple, au départ, je ne voulais pas que Snow soit dans les séances, je ne voulais pas que Snow soit dans les vidéos. Et sinon, elle est partout. Et si elle n'est pas là... Non, les bigottis, ce n'est pas là. Si elle n'est pas là, les gens me disent « Mais là, elle n'est plus là dans cette vidéo. Elle est où, Snow ? » Donc, tu vois, c'était vouloir cacher quelque chose pour dire que ça ne correspond pas à l'image que je veux donner. Ça, c'est un truc que je vous parle à vous. Quand Eva se montre en bigottis avec Snow, c'est un truc que jamais... Je n'arrive même pas à le penser, en fait, pour moi. C'est qu'il y a... Sans doute que je cache plein de choses, mais que vous ne verrez probablement jamais. Tellement, je ne sais même pas ce que je veux cacher. Donc, tu donnes tout le temps à voir. Toi, tu exhibes. Oui, en même temps, je suis très exhibe. Non, mais exhibe, c'est une façon d'envoyer plein pour ne pas qu'on voit l'essentiel. C'est comme les magiciens. Ils font des tours. Ils font, c'est vous distraire. Tout à fait. Ça serait plutôt ça, la question. Mais je ne le vois pas moi-même. Non, mais comment tu distrais le peuple ? Ah, d'accord. En faisant... J'ai revu une vidéo l'autre jour où il y avait des personnes très connues qui se rencontreront peut-être, où ils disaient « Ah, je suis touché par ce que tu parles ». En fait, je n'étais pas du tout touché. Je théâtralisais un peu une fibre émotionnelle, mais qui était un peu surfaite. Là, tu te démasques. Aujourd'hui, je théâtralisais ce truc. Je suis premier degré, quoi. Ah si, il y a un truc. J'écoutais, là, sur le chômage, je disais Eva, j'ai écouté une émission sur les cochons tout à l'heure. On fait nos courses aux petits cochons. Et mes parents avaient des cochons, enfin, qu'ils ont tués dans la cuisine. J'ai lu un bouquin de Marie d'Ariosec. D'Ariosec, oui, ça s'appelle « Truisme ». Et je trouve ça passionnant, les cochons. Et en fait, les cochons, ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde croit que c'est sale, mais en fait, quand ils se roulent dans la gadoue, c'est juste parce qu'ils ont besoin de s'humidifier. Et là où il y a de l'eau, c'est dans la gadoue. Et se rafraîchir. Et je me suis demandé sur le chemin, je ne vous l'ai pas dit, pourquoi je suis attiré par les cochons. Ce sera la prochaine vidéo.